Bonjour Mohed Altrad, merci surtout d'être avec nous puisque cette émission s'appelle les enfants de la république. Qu'est ce que représente pour vous la république ? D'abord merci pour l'invitation. Les enfants de la république, moi je me considère comme étant un faisant parti. En fait j'ai été fabriqué dans ce pays lorsque je suis arrivé en france en 1970 et c'est là où j'ai appris le français, c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait la suite. Dont on va parler. Donc je fais partie de cette génération. Donc vous faites partie, vous êtes un enfant de la république et d'ailleurs donc comme vous disiez si vous êtes l'invité de ce premier numéro des enfants de la république de cette nouvelle saison c'est que votre parcours est singulier, il est étonnant et pour tout dire extraordinaire et exemplaire. On va préciser les choses, vous êtes le propriétaire et le dirigeant du groupe Altrad, le leader mondial dans le service, la production et la distribution de matériel pour le bâtiment. Votre fortune, on peut le dire, elle est même estimée à 3,3 milliards d'euros, c'est bien ça. Et vous l'avez fabriqué par vos propres mains. Alors cette république et ses valeurs, vous les incarnez pleinement et pourtant la France, comme vous l'avez dit, vous l'avez choisi. Comment l'enfant bédouin que vous êtes, né au début, au tout début des années 50, alors on dit 48 ou 51, en tout cas entre les deux, à Raqqa en Syrie, donc que vous avez été, a pu devenir l'homme d'affaires de premier plan que vous êtes aujourd'hui. C'était le début, vous savez, lorsqu'on vient du désert, en fait il y a un saut culturel très important, on passe du désert qui est une culture ancestrale comme vous le savez. Ensuite, on passe en ville, finalement à Raqqa, c'est une ville, même si à l'époque c'était très petit. Dont on a entendu parler ces dernières années, Raqqa. Oui, triste capitale de l'État islamique. Ensuite, on passe à Damas et puis on vient en France, Paris, Montpulé, etc., là où j'habite aujourd'hui. Donc les débuts étaient l'apprentissage de la langue. Donc vous êtes arrivé en France, comme vous l'avez dit, vous ne parliez pas le français ? Pas un mot. Pas un mot. Lorsqu'il est en Syrie, à l'époque, de cette époque-là que vous mentionnez, on parle un peu russe, on parle surtout arabe et un peu anglais. Il n'y a pas d'histoire entre la France et la Syrie. Oui, parce qu'on rappelle... La Syrie a été un protectorat après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement pendant très peu de temps. Parce qu'on rappelle qu'à l'époque, c'est la Syrie de Bachar el-Assad, qui était alliée avec l'URSS. C'était le Hafez el-Assad, à l'époque, le père de Bachar. Et donc, qui était alliée avec l'URSS. L'URSS de l'époque a été le premier allié. Il est toujours d'ailleurs l'URSS qui est devenue la Russie. C'est carrément l'un des rares pays qui reconnaît le système syrien. Donc il y a une vraie relation. Une continuité. Une continuité dans la logique. Alors, Mohed Altrad, c'est aussi... Vous êtes aussi quelque part à la fois le produit de l'ascenseur social et de l'intégration à la française. Ça a fonctionné pour vous. Donc, comme vous le disiez, vous avez fait des études à Montpellier. Je vous crois aussi à Paris 8, à Paris. Et à Dauphine. Et à Dauphine. Et donc, vous rachetez après, après vos études, la société Méfran. Et c'est ainsi que débute, on peut dire, la saga Altrad. Comment ça a été possible ? D'abord, c'était très difficile. Je n'ai pas acheté l'entreprise Méfran, qui était une fabrique d'échafaudage, qui vendait des produits simples aux maçons et aux artisans et localement. J'ai acheté les actifs de cette société et pour en faire la première société du groupe Altrad. J'avais innové. Je venais de l'informatique, de mes coordinateurs qui n'étaient pas si petits que ça à l'époque. Et c'était un saut dans l'enconnu que j'ai pris. Alors, il fallait se présenter devant le tribunal de commerce de Béziers pour expliquer aux juges, aux procureurs de la République, pourquoi un Syrien qui vient en France, qui fait de l'informatique, qui a travaillé dans l'informatique. J'ai travaillé chez Alcatel, chez Thomson à l'époque. C'était quand même une grosse, une énorme société à l'époque. C'était une énorme société à l'époque. Donc, on est en 78, je ne me trompe pas. Voilà, à peu près cette période-là. Ensuite, j'ai travaillé chez Thomson, qui est aujourd'hui une grosse entreprise nationale dans la microélectronique. Ensuite, je suis allé travailler à Abu Dhabi pendant quatre ans dans le pétrole. Et de retour, j'étais un des premiers créateurs des petits ordinateurs. Mais ils n'étaient pas si petits que ça. Donc, ça pesait une vingtaine de kilos, 20, 25 kilos. Et c'était, on a bricolé. On prenait un micro-processeur dans le commerce, un écran comme un écran de télévision à l'époque, large, longue, etc. Et surtout épaisse, pas très précise. Et on faisait un ordinateur portable. Donc, quelque part, vous êtes un visionnaire aussi. Je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, j'avais cette idée-là et c'était vraiment, c'était un des premiers en France, en tout cas. J'avais vendu cette entreprise et j'en ai récolté l'équivalent de 200, 300 000 francs à l'époque, parce que les euros n'existaient pas. Je me suis présenté devant le tribunal de commerce de Bézé pour leur dire, écoutez, je mets toutes mes économies, j'achète l'entreprise et je vais la redresser. Alors, voilà l'arabe, l'immigré qui fait de l'informatique, qui est à Montpellier, qui veut acheter une entreprise, ou en tout cas les actifs de l'entreprise, dans le bâtiment, un faillite que personne n'en veut. Et alors, comment on peut, d'ailleurs, les années passent, comment on peut s'imposer à l'échelle mondiale, comme vous l'avez fait, en restant attaché à l'origine française de votre groupe, du groupe Altrad ? Je pense, si vous voulez, je dois beaucoup à la France. Vous pouvez dire que c'est un complexe de l'immigré qui vient, qui se montre, etc. Ce n'est pas du tout ça. Je suis habité par ce sentiment important de dire, je dois quelque chose à ce pays. Donc, cette entreprise qui était petite, régionale, elle est de vie nationale et par la suite internationale, comme vous l'avez dit, C'est rare, un groupe comme ça, qui a grandi sur une période de 37 ans. Il y a 37 ans que je commençais cette affaire, sur une période de 37 ans, il n'a jamais perdu de l'argent. Et qui a eu une croissance moyenne, c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, croissance moyenne à deux chiffres. C'est ça la France. C'est ça, ce que vous appelez l'enfant de la République, que je suis fier d'appartenir à cette lignée et d'apporter à cette nation. Donc, je considère que j'avais un strapontin. Aujourd'hui, j'ai une place tout à fait honorable. Et on va parler justement de cette place honorable et de votre parcours. Alors, vous êtes un homme d'affaires de premier plan, reconnu de par le monde. Vous êtes aussi un passionné de sport. Vous dirigez notamment Montpellier et Rugby. On va y revenir de votre application dans le monde du rugby, au niveau français comme au niveau international. Vous êtes par ailleurs un homme de culture, de réflexion, passionné de littérature. Vous avez notamment publié deux livres d'économie et trois romans. Badaoui, L'hypothèse de Dieu ou encore La promesse d'Anna. Cette volonté d'écrire Moïd Atrade, est-ce que ce n'est pas quelque part une manière de vous pencher sur votre passé, puisqu'il en est question dans ces livres, pour tenter d'expliquer ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? L'esprit, peut-être quelque part, l'esprit bédouin. L'esprit bédouin, vous avez raison d'évoquer ça. Je suis, allez, j'ai plusieurs atouts dans ma poche, et notamment la littérature. Pourquoi la littérature ? Parce que, vous savez, je suis arabe avant tout, mais arabe qui respecte tout le monde, toutes les religions, toutes les appartenances, toutes les cultures. Et je suis profondément cette personne-là, et je le prouve dans mon entreprise, dans mon entourage, dans le monde que je rencontre tous les jours, et beaucoup de monde. Mais je voulais appartenir à cette nation. Et avant d'arriver en France, la seule chose que j'ai lu, si, j'ai lu, je crois, plusieurs choses, mais notamment une traduction d'un roman de Flaubert, où il parle de brouillard, il parle d'émotion, de passion, des choses comme ça. Et ça m'a réellement marqué. L'autre livre, qui était une traduction, qui était un portrait du général de Gaulle. Mais là aussi, ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que, voilà, cet homme, grand, fort physiquement, qui est parti pour libérer son pays, qui était occupé par la France. Il est arrivé. Par l'Allemagne. Et ça m'a donné un certain amour d'un pays que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et pour finir, la littérature à laquelle je tiens, eh bien, je souhaite la développer, l'apprendre, l'améliorer. Et pour tout vous dire, il y a trois romans que vous l'avez mentionnés, Edithé chez Actes Sud, et un quatrième, sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années, parce que La Promesse d'Anna a été publiée en 2012. Et là, j'espère y arriver. Et c'est quoi le prochain ? Eh bien, c'est justement sur le sujet que vous mentionnez, sur l'identité. Vous savez, vous voyez une personne dans la rue, et vous avez, voilà, vous avez une image de ce qu'il pourrait être. Et après, vous apercevez, quand vous fréquentez cette personne, que c'est une autre personne. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des masques tous, quelque part. Il ne faut pas se fier. Mais derrière ces masques-là, il y a des hommes. Il ne faut pas se fier à la première impression, ça vous dit ? Absolument pas, absolument pas. Et c'est ça ce que je voulais démontrer à travers ce livre, ou ce roman, ce quatrième roman, qui, j'espère, que Actes Sud va accepter à le publier. Alors, on va reparler justement du Moïd Altrade, tel qu'il était quand il est arrivé en France. Une ou deux questions avant. Qu'est-ce qui vous a guidé ? Qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, est-ce que vous aviez une revanche à prendre ? Je crois que, si vous voulez, si je vous dis, je n'ai pas de revanche contre les hommes. J'aime les hommes. J'aime de toutes sortes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de toute appartenance. Mais j'ai une revanche sur la vie. Voilà. Donc sur l'histoire, par exemple, sur l'histoire de votre maman. C'est la maman, vous savez, je porte ça. Je porte ça à moi. Donc vous pouvez en parler, vous pouvez en rappeler. Tout à fait, comme tous les hommes. La maman, c'est la base, si on peut dire ça comme ça. C'est une femme qui a été violée deux fois. Une première fois, pour donner naissance à mon frère aîné, dont le père, qui était le mien, qui est devenu par la suite, parce que je suis le second, la répudier, parce qu'il était le chef de la tribune. Et dans la tradition bédouine de l'époque, je ne sais pas si c'est aujourd'hui le cas, il a tous les droits. Donc il a violée deux fois. La première fois, ça a donné naissance à mon frère, qu'il a voulu garder. Et il l'a tué par maltraitance. La seconde fois, effectivement, quelques années après, c'était moi-même. Et j'avais beaucoup de chance. Il ne voulait pas me garder, sinon peut-être il m'aurait tué. Mais tout ça s'est fait à l'âge de 12 à 13 ans, de cette maman qui n'a rien vu, finalement. Elle a vécu l'assassinat ou la disparition de son fils aîné. Mais elle est morte après. Donc, quelle est sa vie, finalement ? Et vous avez des souvenirs de votre mère ? À l'époque, puisqu'elle était malade, c'était la grand-mère qui me gardait, qui n'habitait pas tout à fait dans la même maison, et qui, elle, au passage, ne voulait pas que j'aille à l'école improvisée, coranique, à l'époque, parce que, pour elle, un berger, parce que c'était mon destin, d'après elle, n'a pas besoin d'apprendre, y aller réécrire. Donc, voilà. Donc, cette maman, pour répondre à votre question, cette maman, je l'ai vu très peu. Je l'ai vu très peu. Je me rappelle vaguement, on perd les visages, on perd les images, avec le temps qui passe. Mais j'ai l'image d'une jeune fille, encore une fois, très jeune, mais qui était malade, qui était à l'été, et elle est partie. J'ai une autre image, lorsque, à l'été, on l'a enveloppée dans un drap blanc, et on a creusé dans la terre, pour l'interrer. C'est l'image qui vous reste d'elle. Alors, on revient à votre arrive en France au début des années 70. Vous étiez, comme vous l'avez dit, un immigré, un étranger, un arabe. Est-ce que vous avez senti de l'hostilité à votre égard quand on arrive à Montpellier et par la suite ? Il y avait beaucoup d'hostilité et je n'avais pas de chance, parce que vous savez, je suis arrivé dans les années 70, c'est-à-dire une dizaine d'années, après le départ de la France, de l'Algérie. Et vous avez un flux migratoire, si on peut l'appeler comme ça, qui sont les pieds noirs, qui sont arrivés essentiellement dans le sud de la France. Donc, il y avait un sentiment, au-delà des problèmes que j'avais, d'apprentissage de la langue, de la difficulté de communiquer, ne comprenant pas tout à fait, ne maîtrisant pas tout à fait la langue, il y avait cette incapacité de dialoguer avec ces gens qui venaient d'Afrique du Nord, et notamment d'Algérie. ils disaient qu'il y avait un sentiment anti-arabe. Là, vous parlez des pieds noirs. Des pieds noirs, même la population aussi de Montpellier de l'époque, il y avait ce sentiment anti-arabe. Et ça, j'en ai beaucoup souffert. Et vous en gardez quel souvenir, en tête ? Après, si vous voulez, avec le temps, c'est devenu un souvenir qui n'est pas très intéressant, mais je l'ai... Mais vous l'avez en mémoire. Je l'ai classé, mais il est toujours là. Il est toujours là. Et donc, comment le jeune Syrien que vous étiez en 70, même si vous en avez déjà parlé un peu, a réussi à s'intégrer en France, à devenir Français ? Vous savez, c'était un peu plus simple. À l'époque, pour devenir Français, il fallait avoir un diplôme d'études supérieures, ce qui était mon cas. et il fallait ne pas avoir un casier judiciaire, et puis vous avez la nationalité. Aujourd'hui, les choses, comme vous le savez, ont beaucoup bougé. Alors, vous êtes reconnu donc aujourd'hui comme l'une des personnalités les plus importantes, ou peut-être même la plus importante de votre secteur, puisque vous êtes leader mondial. Est-ce que vous rêviez déjà de cela quand vous êtes arrivé en France en 1970 ? Honnêtement, non. Vous savez, lorsqu'on commence en bas de l'échelle, comme vous le disiez à l'instant, eh bien, on a du mal sérieusement à se projeter, et surtout à imaginer à ce niveau-là. Mais les choses se construirent. Vous savez, je dis toujours à mes salariés, mes collègues de travail, les choses ne se font pas seules. Il faut les construire. Il faut prendre du temps. Il faut mettre un peu de passion. Un peu d'émotion également. Et d'ailleurs, c'est curieux de parler d'émotion dans les affaires. D'émotion, mais c'est aussi la littérature, la lecture, ce que vous avez... Absolument. L'écriture, c'est ça aussi. Et puis, on va évoquer le rugby. Mais le rugby aussi, il y a des émotions. Pendant le même match, vous pouvez avoir la joie, la tristesse et la détresse en même temps. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens, dans le même match. Donc, moi, je suis attaché à ceci. Et on va parler du rugby d'abord. sur vous, sur votre parcours. Est-ce que vous avez connu des échecs dans votre vie ? Il y en a eu... Vous savez, comme de... Ce n'est pas des échecs, comme disent les Anglais, c'est des fall downs. Des fall downs, c'est des faux pas, quoi. Il n'y a pas eu de réel échec, honnêtement. Alors, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas en connaître parce qu'un échec, lorsqu'on n'a pas grand-chose, lorsqu'on commence sa vie professionnelle, ça peut être fatal. Et puis, vous repartez vers autre chose et puis ça peut marcher ou pas et ainsi de suite. Donc, ça a été toujours là. Aujourd'hui, Altrad, c'est une des plus belles réalisations dans l'industrie, dans son secteur au monde. Comme je vous l'ai dit, c'est... On a une rentabilité très forte parce qu'on a une population très motivée et on a des chartes. Les chartes... On va parler de cette charte, oui. Oui, mais justement, justement, j'aimerais qu'on en parle. On va en parler, mais d'abord sur vous et après, on va parler et du rugby et de la charte du groupe Altrad parce que c'est une charte qui pourrait être la charte de tellement d'entreprises et même peut-être être la charte des politiques. Mais on en parlera. Mais pour parler des échecs, vous dites des fall downs. Est-ce que ça fait avancer ? Est-ce que c'est formateur ? Mais bien sûr. Vous savez, on apprend de ces échecs également dans la vie à condition qu'on a l'humilité de reconnaître l'échec parce qu'il faut la reconnaître. On en a dans la vie, on en a dans les affaires, on en a, j'espère, le moins possible dans son cercle familial. Donc, on apprend de tout ça et puis on grandit. Et puis, il ne faut pas lâcher, il faut avancer et c'est comme ça qu'on va arriver. Et alors, est-ce qu'il, c'est une question aussi très personnelle, est-ce qu'il faut se prendre au sérieux pour réussir dans sa vie professionnelle ou pas et dans sa vie tout court moi d'Altrad ? Est-ce qu'il faut se prendre au sérieux ? Je pense, si vous voulez, il faut, non, que vous vous appelez sérieux, je dirais, est-ce qu'il faut être humble ou pas ? Est-ce qu'il faut avoir la grossette ou pas ? Est-ce que c'est un, est-ce que c'est une erreur, une faute de se prendre, de voir la grossette ? Moi, je pense que c'est la plus grosse erreur si vous voulez parce que le, pour, pour monter en haut de l'échelle comme tel que c'est mon cas aujourd'hui, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'investissement personnel, il faut beaucoup de sacrifices. Par contre, la chute peut être très vite. dans l'espace d'un an, deux ans, trois mois, et puis avoir la pandémie qui serait encore plus forte. Une pandémie, j'espère que ça se provoque. On en parlera aussi justement des conséquences de la pandémie. il peut arriver ça et puis vous perdez la totalité de votre chiffre d'affaires ou 80% de chiffre d'affaires et vous perdez tout. Et alors, vous avez, alors, on dit que, est-ce que vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas, qu'avant même d'arriver en France, donc vous parlez des livres que vous avez lus, vous étiez déjà imprégné des valeurs de la France, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, peut-être aussi la laïcité ? Dans ce portrait, si vous voulez, de Général de Gaulle, traduit en arabe, effectivement, il y avait ça. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais du mal, si vous voulez, à assimiler ce que c'est la liberté et la démocratie. Dans une dictature, c'est compliqué. Dans une dictature, mais c'est aussi dans une religion qui ne tolère pas spécialement de l'islam. De l'islam et puis d'autres religions, c'est possible. Mais dans le monde arabe, il y a une culture, il y a une tradition. Et l'arabe, de tout temps, en tout cas de ma période et celle qui a précédé, avant de l'arrivée en France, l'arabe avait besoin d'une figure forte, vraie ou faux d'ailleurs, mais elle paraît forte. Et c'est ça qui est très important. Donc là, à leur dire, cette figure forte, par définition, elle peut gérer quelque part à sa guise, mais sans garde-fou. Et c'est ça qui se produit. Aujourd'hui, on cherche à calquer la démocratie à certains pays tels que l'Afghanistan. Je parle sur le plan politique. Je ne connais pas le contexte, donc je ne suis peut-être pas autorisé d'évoquer ça. Mais si on m'avait demandé est-ce que l'Afghanistan pourrait être une démocratie, je vous aurais dit non. Il y a 20 ans. On en parlera de l'Afghanistan de toute façon. Et alors, vous écrivez, c'est dans l'hypothèse de Dieu, que l'amour est d'abord une construction culturelle et historique. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? C'est comme la religion. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se cultive, l'amour entre deux personnes. Par exemple, un homme et une femme, c'est quelque chose qui se construit. C'est comme un roman. Ensemble, deux personnes qui ont, pour commencer, à l'a priori favorable, des sentiments qui sont primitifs pour commencer et après qu'ils se construisent. C'est comme ça qu'on le construit. Lorsque j'écris ça aussi, je pense à la religion. Je prends, si vous voulez, je ne sais pas, la Bible. La Bible, elle est basée, au départ, pardon, au départ, c'était basé sur des choses qui n'étaient pas écrites. Donc, on rapportait ça d'une génération à une autre. Et ensuite, est apparue l'écriture, toujours primitif, par la suite, c'est devenu un peu plus sophistiqué tel que c'est aujourd'hui. Donc, d'une personne à une autre qui a écrit quelque chose, qui a raconté par quelqu'un d'autre. Il y a des transformations. Il y a forcément une déperdition. Il y a peut-être une transformation. Donc, je dis, cette... Et des interprétations qui diffèrent aussi. Et des interprétations qui diffèrent, que ce soit la Torah, la Bible ou... Alors, on dit, et ça, je n'ai pas la capacité de vous le valider, on dit, le courant, c'est le seul livre qui a été toujours le même depuis toujours. Et ça, ça demande... Parce que ça a été beaucoup plus tard. Probablement. Quinze siècles plus tard. Parce que Mohamed, c'était le... Je crois que c'est le dernier prophète d'après le courant. Oui. Et alors... Et alors... Donc, cette construction culturelle pour l'amour, c'est ça ce que je voulais dire. Mais toute histoire, si vous voulez, c'est une construction culturelle. Ce que j'ai fait, au départ, vous me posiez la question, ce que j'imaginais en 1985, le début d'Altrade, que l'Altrade deviendrait aujourd'hui ce qu'il est. Ben non, mais je l'ai construit, cette histoire. Petit à petit, je voyais plus clair. Petit à petit, j'avançais. Petit à petit, l'horizon s'éloignait et s'ouvrait plutôt. Donc c'est ça, je l'ai construit. C'était une construction culturelle. Et alors, d'ailleurs, au fur et à mesure de la progression de votre groupe, je suppose que le regard qui a été porté sur vous, l'immigré, l'arabe, celui qu'on... qu'on ne voulait pas voir, d'ailleurs, à Montpellier, il a changé. Les gens, vous avez, je suppose, retrouvé beaucoup d'amis sur votre passage. Des gens qui ont essayé de se rapprocher de vous. Aujourd'hui, je suis très sollicité, vous l'imaginez. Donc je suis très pris par des sollicitations. Après, encore une fois, oui, ça a existé, bien sûr, les choses se sont transformées, le regard s'est modifié. Ce qu'on a... Voilà, tout a changé, mais je n'en veux à personne, j'avance. Et vous avancez, justement, 2015, vous avez reçu le prix mondial de l'entrepreneur de l'année 2015. Et je vous cite, moi, le Bédouin, issu d'un peuple considéré comme moins que rien, j'ai apporté à la France, j'ai apporté un trophée que la France n'avait jamais gagné. Tout à fait. C'est pas rien. C'était rien. C'était... Je vous prends très peu de temps pour vous raconter cette histoire-là. C'est un prix chaque année qui est décerné. Et EY, donc, c'est l'organisateur, c'est le plus grand cabinet au monde d'audits, de conseils, a organisé ce trophée. Et EY a réuni des pays, une cinquantaine de pays, une soixantaine, qui représentent 95% de la richesse mondiale dans la France. Donc, l'idée, c'est que dans chaque pays, on prend la plus belle entreprise dans le pays lui-même. Donc, il fallait être élu en France, d'abord. Et c'était vous. Et c'était moi. Par la suite, il faut aller à une convention qui dure une semaine et défendre, aller défendre son dossier pour être l'entrepreneur mondial. Et c'était moi. Donc, j'étais très fier. J'étais très fier. Suite à ça, vous parlez de notoriété et de regard. Eh bien, le regard a totalement changé de nouveau, y compris Au niveau international, y compris, vous avez rencontré les plus grands de ce monde, Mohamed Altrade, le président de la République pour parler du dernier Emmanuel Macron, François Hollande alors qu'il était président et même Barack Obama et qui vous a invité, c'était en juillet 2015, au sommet des entrepreneurs à Nairobi, au Kenya. Je suppose que ça ne fait pas rien de constater ces marques de reconnaissance. Oui, ça m'a vraiment touché. Vous savez, c'était très simple. Je reçois un mail signé Barack Obama, le président des États-Unis, Barack Obama. 2015. Oui, et j'ai regardé, je veux dire, c'est un fake news, une blague, etc. J'appelle la maison blanche, je tape sur Internet, il y a un numéro, j'ai appelé et j'explique la situation. Il me dit, non, non, M. Altrade, c'est M. Obama, le président Obama qui vous invite. Je suis allé là-bas et c'était dans un énorme bâtiment et vous avez, je crois, 3000 invités. Il y avait des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres, des savants, dans tous les deux. Et j'étais invité pendant 20 minutes à parler devant ces gens-là. C'était impressionnant. Et vous parliez comment en anglais ou en français ? Je parle en français, il y a une traduction simultanée, vous l'imaginez, parce qu'il y a toutes sortes de gens et d'origines et de langues. Donc, ça m'a touché. Après, le discours d'Obama, effectivement, j'ai parlé parmi d'autres et j'ai vu cet homme monter sur scène, ce noir, dont le père est kenyan, justement, et qui n'est jamais venu. C'était la première fois qu'il vient sur la terre de son pays. Mais je commençais à rêver pour parler de littérature. La littérature, c'est aussi le rêve d'imagination. Je vous ai dit quelque part, quelque part, je suis quelque part un peu un Obama. Je me suis dit, je n'ai pas dit ça, parce que c'est passé très vite, parce que, voilà. et je me suis dit, je me suis mis à rêver si un jour je reviens dans mon pays. La Syrie ? Oui, mais cette fois-ci, peut-être président, je ne sais pas de quoi, ou en tout cas président du groupe Altrage, j'ai rêvé de ça, tout simplement. Vous avez rêvé de ça ? Mais c'était trop beau, quoi, cet homme-là qui revient pour la première fois sur la terre de son pays. Et alors, ça nous conduit à parler de ce qui se passe aujourd'hui, monter des populistes partout en Europe, autour notamment du thème de l'immigration, du phénomène des migrants, avec cette entrée, dans cette rentrée 2021, la crise afghane, ces horreurs qui se passent en Afghanistan. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu et qu'on voyait depuis des années des centaines de milliers de migrants, de Syriens, d'Irakiens, de Sommayens, ou encore de pays subsahariens, furent leur pays et demandaient l'asile en Europe. Parce que quelque part, Moued Al-Trad, ça pourrait être vous. Le premier sentiment, c'est précisément ce que vous venez de dire. C'était, ça aurait pu être moi. Et ça peut, etc. Donc, ça me touche, si vous voulez, profondément. C'est la détresse. C'est la perte d'identité. C'est la peur aussi. parce que très souvent, ces gens-là, ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec leurs enfants, leurs familles, etc. Et très souvent, ces gens meurent en traversant la militerranée. Oui, on voit que ceux qui sont en vie, les autres, il y en a beaucoup qui restent entre les deux rives. Donc, c'est, voilà, ça m'inspire, si vous voulez, un sentiment d'instabilité dans un monde qui bouge et pas forcément de la meilleure des façons. Donc, il nous appartient à vous, à moi, aux autres, d'essayer de trouver une paix. Et cette paix, je ne la vois pas venir. Parce qu'on est habité dans un monde où il y a beaucoup d'égoïsme. Vous prenez l'Amérique, « America first », voilà le slogan. Mais pourquoi « America first », oui, mais pourquoi ne pas faire quelque chose de bien pour les autres ? Mais pas que l'Amérique va imposer. On peut demander, je ne sais plus, à un tas de peuples, à un tas de nations, comment on pourrait les aider tout en préservant leur culture. pourquoi imposer une vision de la chose, de la vie, de la manière d'être, de l'histoire, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne, mais c'est celle de l'Amérique. C'est évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, se vouer à l'échec. Mais au passage, il y a eu des morts. Et alors, vous parlez de la paix, vous êtes un homme de paix, vous êtes né en Syrie, donc syrien. Est-ce que vous aimeriez aller en Israël pour dire ce que vous pensez de la paix, pour essayer de contribuer à la paix ? Est-ce que c'est un rêve aussi pour vous ? Si quelqu'un m'invite, si quelqu'un rend ce rêve, si vous voulez, qui serait un symbole pour aller en Israël, mais aussi, j'aimerais aller en Cisjordanie dans le territoire palestinien, bien sûr. Mais ce serait la meilleure des cadeaux qu'on peut me faire. Et donc, vous lancez un appel ? Je lance un appel pour que les autorités, peut-être de l'autorité palestinienne, l'autorité de l'ambassade d'Israël, m'invite un jour, m'organise. C'est cette rencontre. Altrad est représenté en Israël ? On n'a pas de filiales, mais on a beaucoup de clients en Israël. Et donc, Moïd Altrad, peut-être le bédouin de la paix ? Ça pourrait être ça ? Le bédouin de la paix, le français de la paix, le français, les maigrés de la paix, celui qui a souffert. Dans votre région, en Israël, donc face à la Syrie, et là, vous aurez un message à dire, il faut faire la paix, quoi. Il faut arrêter. Je travaillerai le message, mais ce serait celui-là. Faisons de la paix, arrêtons la guerre, elle a duré quelques siècles, beaucoup de siècles, arrêtons-le. Arrêtons alors ? Alors qu'au départ, on est les deux fils d'Abraham. Des cousins ? Oui, les deux fils, des descendants d'Abraham. Donc, mais pourquoi avançant ? Pourquoi se battre ? Pourquoi ? C'est vrai, c'est une question. Et la réponse est dans la question. Oui, absolument. Alors, Moïd Altrad, on revient sur votre parcours. Donc, Moïd Altrad, l'entrepreneur, le passionné de littérature, l'amoureux du sport et du rugby. Alors, le rugby. Vous présidez de Montpellier, héros rugby. Vous êtes aussi le sponsor de l'équipe de France et vous devenez le nouveau sponsor de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks. Pourquoi ? Et vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Pourquoi vous êtes-vous engagé au plus haut niveau français international dans ce sport, le rugby ? Et puis peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de commun ? Et là, ça permettra de parler de votre charte du groupe Altrad. Pourquoi vous êtes engagé au plus haut niveau français international et qu'est-ce qu'il y a de commun entre le monde de l'entreprise et celui du sport, le monde tout court d'ailleurs ? Oui. D'abord, le parcours rapide. J'ai commencé à redresser le club de rugby de Montpellier en 2011 et qui était en souffrance financière parce que j'ai répondu à un appel des collectivités et j'ai accepté d'acheter ce club et le redresser et injecter beaucoup d'argent pour le hisser à un certain niveau qui est intéressant où on figure régulièrement dans les playoffs. On a été quelques fois, deux fois en finale, on a perdu. On a été, je crois, deux fois en demi-finale, quart de finale, etc. Donc, on a progressé. Je voulais aussi, à travers ça, parce que le club de Montpellier porte le logo Altrad, donc communique en France localement sur Altrad pour que cette notoriété qui était embryonnaire en 2011, ça a beaucoup bougé depuis 2011, depuis dix ans. Ensuite, je suis passé à l'équipe de France pour donner une notoriété nationale et accompagner ce développement économique où on a plus de chiffres d'affaires, où on a plus de pays, où on a plus de territoires, mais c'est surtout où on a plus de clients. Voilà. Mais c'est un groupe français. C'est un groupe français. Et la Nouvelle-Zélande ? Et la Nouvelle-Zélande. Votre question, pourquoi les All Blacks ? Alors, les All Blacks, c'est l'étape d'après. Qui peut mieux représenter une notoriété comme celle des All Blacks ? Il y avait une enquête mondiale par un cabinet indépendant qui n'a rien à voir avec les All Blacks ? Quelle est la plus prestigieuse marque au monde ? C'est les All Blacks. Et donc, elle s'est altrade aujourd'hui. Mais c'est cette excellence, si vous voulez. Alors, c'est quoi les All Blacks ? C'est une... C'est l'équipe ou la figure célèbre d'un pays qui est un petit pays. Vous savez, la Nouvelle-Zélande, ça a été... C'était un pays vierge. C'est plus ou moins aborigène. Il y avait quelques aborigènes là-dedans. Je me considère comme aborigène parce que le Bédouin, c'est aborigène. à sa manière. Et donc, c'est un retour quelque part vers le passé ? C'est un retour vers le passé. Mais c'est aussi... Et aussi vers l'avenir. Et vers l'avenir. Donc, je voulais à travers eux, mais je n'ai pas... Ce n'était pas une démarche d'un sponsor qui met son nom. C'est une démarche... J'ai cherché pourquoi ils sont excellents depuis leur création en 1890 à peu près. Ils ont progressé dans le domaine du rugby. Mais on dit, ils m'ont expliqué, mais je le savais un peu, mais pas complètement. pour être excellent en rugby, il faut être un vrai bonhomme. C'est comme Altreble. J'essaye. Quelque part. J'essaye. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, il y a plein de questions. La charte. La charte du groupe Altreble. Donc, elle est basée, on va préciser les choses pour nos auditeurs, sur la culture du respect. Notamment... L'humilité, le respect, le courage. Et puis, il y a cinq valeurs, si vous voulez, parce que... Et justement, alors, ces valeurs-là, est-ce qu'elles ne sont pas trop absentes de cette France de 2021 ? Ces valeurs du groupe Altreble, de la charte du groupe Altreble ? Je ne trouve pas leur expression, si vous voulez, tout à fait, comme je l'aurais souhaité dans la nation française. Je prends, par exemple, le discours politique. Il y a des hommes politiques qui font des belles choses. Parce qu'on précise aussi les choses. Vous avez essayé d'être maire de Montpellier. Oui, j'ai essayé d'aider le contexte local montpellierain. J'ai fait une offre politique qui n'a pas fonctionné. Et puis, je suis à la disposition des montpellierains. Donc, je suis là. Prenez un homme politique. Tous, ils font des belles choses. Mais prenez le concurrent de cet homme politique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lorsqu'il parle de son concurrent, il va le dénigrer, tout simplement. Même lorsqu'il reconnaisse des choses qui sont bien faites par ce concurrent, on va le noircir un petit peu. Mais je dis, ce n'est pas loyal. Donc, quelque part, c'est un manque de respect. C'est quoi le respect ? Le respect, c'est l'élégance de l'âme. Je vous vois. J'apprécie beaucoup de choses chez vous. Peut-être, je note des choses que j'aimerais voir différemment. Mais ce n'est pas une raison pour le noircir, vous comprenez. Il faut un discours fédérateur, quelque part. Tendre la main à l'autre, faire des choses ensemble. Et c'est ça. L'humilité, c'est quoi ? C'est être, se mettre, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'interlocuteur, se mettre à son humilité. C'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, quelque part. Et dans son altérité. Et ça manque dans la France de 2021, dans le monde politique ? Je pense que ça manque, oui. Il n'y a pas qu'en France aussi. Il n'y a pas qu'en France, bien entendu. Mais la montée des populismes, justement. Et quand vous voyez en France, justement, la montée des populismes, l'extrême droite qui est à un niveau élevé, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça fait peur, si vous voulez. Si un jour, l'extrême droite arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les... Moi, je considère qu'en France, vous avez, si on compte la première, deuxième, troisième génération, vous avez 30 millions d'Arabes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Peut-être, je ne sais pas, un million de Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Un problème. Donc, le discours, il faut. Ça sont des Français. Ça veut dire qu'il faut faire que d'ailleurs, comme ces jours-ci, Emmanuel Macron était à Marseille, où il a parlé, il a détaillé un plan pour Marseille, il a eu raison. Est-ce que ça doit être généralisé à tout un tas de villes, de banlieues qui ont les mêmes types de problèmes ? Avec ce problème, d'ailleurs, de la drogue qui est important. Le problème de l'émigration des quartiers difficiles, j'ai travaillé sur le sujet justement avec le président Macron, il n'était pas président à l'époque, il était ministre de l'économie. Le problème, c'est les quartiers, vous avez 1 500 quartiers dans lesquels habitent 14 millions de chômeurs qui sont des enfants des quartiers. Donc, je ne sais pas, est-ce que moi, je ne connais pas le plan de M. Macron, il va décider des petites choses, mais sur un plan local, sur le plan national pour régler le problème, le jubilé. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça et ça ne se concrétise jamais. Ça ne se concrétise jamais, mais on n'a jamais réellement commencé. Je sais que vous avez travaillé là-dessus. Alors, autre dossier d'actualité, moi, d'altral, d'actualité depuis 18 mois, c'est la crise sanitaire. Est-ce juste de dire que la pandémie du coronavirus est quelque part un séisme de... C'est Jeanna Juppé qui dit ça, un séisme de force 10 sur l'échelle des catastrophes naturelles. Est-ce juste de dire qu'elle a changé le monde ? Et ça, je pose la question à l'entrepreneur, au patron d'altral. Est-ce juste de dire aussi qu'elle a changé les habitudes et qu'elle a impacté sur le long terme la société, qu'elle a révolutionné le monde de l'entreprise et la vie économique du pays ? Il y a beaucoup de questions, mais elles sont là. Je réponds vite, si vous voulez, je n'ai pas lu ce qu'a dit M. Juppé. Mais c'est vrai, moi je pense que c'est vrai. Notre façon de travailler chez Altraz aujourd'hui, elle est extrêmement différente, si vous voulez, donc c'est le maître de fonctionnement. Donc Altraz présent dans... Mais on a gardé quand même les valeurs qui sont les nôtres, qui sont des valeurs universelles. Et très souvent, il y a des gens qui parlent de valeurs et disent la valeur du travail. Ok, c'est une valeur, mais ce n'est pas une valeur universelle, si vous voulez. Il faut l'adapter au contexte local. Mais précisément, à votre groupe, cette pandémie, ça a eu des conséquences ? On a eu beaucoup de malades et on a eu quelques... trentaines de morts, si vous voulez, dans le groupe Altraz, notamment au Moyen-Orient, l'Australie, Singapour, etc. On a eu des morts, on a souffert. Et ça, si vous voulez, c'est nouveau. C'est nouveau lorsque vous avez des collègues avec lesquels vous communiquez et de jour au lendemain, vous ne communiquez plus. Et vous ne pouvez pas aller à l'heure interne. Et par rapport à la situation économique, à la santé économique de votre groupe, est-ce que c'est un exemple parmi d'autres ? Ça a changé les choses ou pas ? Notre chiffre d'affaires a souffert, mais pas beaucoup. Je crois qu'on a perdu quelque chose comme 16% de notre chiffre d'affaires. mais notre rentabilité restait très largement positive. Et alors, quels enseignements vous tirez de cette crise ? Quels enseignements faut-il tirer de cette crise pour l'avenir ? Je pense, si vous voulez, vous parlez de chartes. Il y a une composante, la charte du groupe Altrod, comme beaucoup de groupes, il y a une composante, ce qu'on appelle le CSE, où la gouvernance, d'abord le CSE, c'est le GOS, comme disent les uns, gouvernance, environnement et sociétal. L'entreprise, elle n'est pas isolée du monde dans lequel elle vit. Elle est implantée dans un territoire. Il faut qu'elle considère que ses salariés qui créent de la valeur, qui viennent tous les jours travailler, doivent en bénéficier et à travers eux, le contexte local, parce que les enfants, les petits-enfants, les voisins, etc. est au-delà. Donc, cet aspect-là, vous parliez du club de rugby tout à l'heure, pourquoi ça m'a séduit ? Bien sûr, ça m'intéresse, ça me passionne, etc. Mais, il y avait une école de rugby où on forme chaque année plusieurs centaines de gamins qui viennent des quartiers difficiles. Et c'est quelque part l'école de la vie. Et c'est l'école de la vie. C'est le seul sport où on se bat, mais de façon loyale. On perd, on gagne, et après, on se sert à la main. Et puis, il n'y a pas autant d'argent en jeu que dans le monde du football. Absolument. Voilà. Et alors, comment vous envisagez, Mohed Al-Trad, le monde de l'après-crise ? Je l'espère meilleur. Vous savez, moi, je suis devant vous, vous me posez des questions, mais je n'ai pas les clés, si vous voulez, j'ai des clés secondaires. C'est le politique qui a la clé secondaire. Le jour où le politique sache quel est son rôle dans la cité, c'est-à-dire être au service de la cité. Mais ça, pour moi, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas compris. En tout cas, ce n'est pas appliqué. Alors, dernière question de cette émission, la conclusion. Qu'est-ce qui manque pour vous, à la France de 2021, pour que les valeurs auxquelles rêvait Mohed le Bédouin soient de nouveau fédératrices ? Vous pouvez piocher dans tout ce que je vous dis, ça manque beaucoup de choses, mais c'est un pays toujours en construction. On dit que c'est un pays mature, la énième puissance mondiale, mais ce n'est jamais fini, vous le savez. Mais on sent, dans ce que vous dites, que vous êtes fier d'être français. Je suis fier d'être français. Je suis aussi fier de ma culture d'origine, c'est-à-dire cimite. Voilà ce que je suis. Je suis invité par beaucoup d'espoir. je résonne sur le long terme, même si la vie, peut-être, me contredira, mais je suis cet homme-là. Merci en tout cas, Mohed Atra, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne fin de journée sur Radio-J, et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada